Sous-titrage Société Radio-Canada Si je suis venu en Indien, je suis venu en Indien et je suis venu en Indien. Il faut retirer 2 km de Indien. Mais si je suis venu à l'Afrique, je suis venu en Indien. Ce n'est pas un kilomètre carré, c'est ce que l'Afrique n'est pas tardée. Si vous avez vu des réunions, il y a eu l'autorail qui peut l'obtenir beaucoup de personnes. C'est ce que j'ai parlé aujourd'hui. Il y a un moyen d'obtenir que si on a pris l'autorail, il peut l'obtenir deux personnes. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Il y a eu l'autorail qui peut l'obtenir à l'obtenir au système du Sénégal. Il y a eu les moyens de transport. Il y a eu l'autorail qui peut l'obtenir. Le souxiété fait des choses. On sait ce qui est aujourd'hui qu'il y a le camp de France, c'est ce qu'il y a de faire. Il y a des camions qui veulent un autre conteneur. Il y a des personnes qui veulent beaucoup de l'obtenir. Ils ont beaucoup à prendre ça et il y a des places. Il ne peut pas le prendre. Donc, il y a une autre chose qui est très bien. Ce qui est très bien, c'est que l'autorail, c'est que l'autorail peut le faire. Il peut le faire avec votre mère et votre femme. Aujourd'hui, vous voyez ce que je disais. Au Maroc, il y a deux autres autres autres. Ils ont fait le fait de la ville. Il a fait ce que tu sais. C'est ce qui a fait le fait de la ville. Nous sommes au Sénégal, un autre autorail n'a pas été mis en marchandise. Cela signifie que nous devons travailler. Nous devons travailler et nous devons travailler. Autorail de la banque de 1885, en 1885, nous avons pu nous voir une autre personne qui a été dégagée. Elle a été dégagée par la femme de Dacar, la terre. Il est bien sûr que nous devons faire des outils. L'incombrace de l'éternel pour faire des outils. Nous vivons sur une éternel pour l'éternel pour les outils. Il y a des gens qui sont venus à la maison. Et il y a des bus qu'il y a des télés. Il n'y a pas d'autres sociétés qui n'ont pas d'autres sociétés. C'est ce qui a dit que l'autorail n'a pas d'accord avec le secteur d'autorail. Dans l'article, tu as vu que la technologie s'appelait à l'apprentissage La technologie s'appelait à l'apprentissage. Il n'y a pas d'autres sociétés qui se font d'autres sociétés. Il s'appelait à l'apprentissage de l'autorail. Il y a des métros, on les avait à l'apprentissage. Il y a des gens qui ont appris à l'apprentissage. L'autorail a laissé à l'apprentissage de tous les pays. Ils sont appartient à l'apprentissage comme ceux qui ont pu faire des ticets. Ils sont en règle et à la salle. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on ne peut pas s'occuper d'eux. Dans notre rêve, ce n'est qu'à ce moment-là que l'autorail, c'est que l'autorail n'y a pas d'eux. C'est ce qu'on a dit. Quand je suis allé au Zyarj Khalifedine, c'est ce qu'on a dit. 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 Mais c'est ce qu'on a dit. Nous, l'Afrique, nous avons entendu parler de la conférence. Le système a dit qu'on a dit. Mais maintenant, ce qu'on a fait à l'autorail, c'est que si l'on a fait 2 mètres, c'est 200 km à 1086 km. Si je suis allé au Maroc, ils ont fait 2 mètres de 2 km, et tout ce qu'on a fait à l'autorail. Ils ont fait 2 mètres de 2 mètres de 2 mètres de 1,5 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 mètres. Et nous, l'avons fait à l'autorail et nous avons fait des 2 mètres de 2 millions. Donc, de manière dont nous devons nous soutenir, nous devons choisir tout ce que l'autorail est faite à l'autorail. Je suis Saliou Momardien, actuel président de l'AMICAL des Anciens Fonds de Troupe de la promotion en 1976 du Britannique Militaire de Saint-Louis. Le centenaire, c'est 100 ans d'excellence et d'intégration africaine. Et la commission scientifique et culturelle mise en place dans le cadre de l'organisation et de la préparation du centenaire a estimé que nous devions quand même sortir des sentiers battus et débattre de sujets qui impactent, disons, la société. Et c'est dans ce cadre-là que la commission scientifique et culturelle a proposé ce thème concernant les transports de masse au Sénégal et en Afrique. En Afrique parce que, aussi, il ne faut pas l'oublier, le Britannique est un creuset d'intégration africaine puisqu'en dehors du Sénégal, 15 autres pays africains y envoient leurs ressortissants qui sont formés dans cette école. C'est pourquoi, aussi, le thème du centenaire, c'est un thème ouvert à toute l'Afrique et donc à tous les pays, en tout cas, qui envoient des ressortissants au Sénégal. La preuve, dans les échanges tout à l'heure, vous avez entendu un des panélistes développer la problématique du rail au Sénégal, mais aussi dans d'autres sphères géographiques qui ne nous sont pas proches, en Afrique de l'Est, en Afrique du Nord, en Afrique centrale. Donc, pour vous dire que le train, le rail, c'est quelque chose qui impacte la vie des populations, que ce soit par le fret, que ce soit par le transport voyageur. Les transports de masse, en tout cas, c'est quelque chose à réhabiliter et à mettre en valeur puisque c'est ça qui va faire que nous allons réduire notre empreinte carbone, dans la mesure où, comme vous le savez, des camions, des véhicules, dans les embouteillages, etc., ça crée beaucoup plus de pollution qu'un train de marchandises ou un train de voyageurs. Justement, dans le même siat de l'excellence, qu'est devenu le produit PMS ? Le produit PMS se porte très bien. Pour preuve, ça fait deux ans déjà que nous avons nos jeunes pensionnaires qui ont eu des résultats très satisfaisants, d'excellents résultats à tous les examens et concours auxquels ils se présentent. Et au BAC, l'année dernière, comme l'année précédente, comme cette année, nous avons eu 100% de réussite. Je veux dire des sortants, bien sûr. Mais bien sûr, les sortants du Prétanais sont partout, aussi bien dans les forces de défense et de sécurité, aussi bien dans la vie civile, aussi bien dans toutes les sphères de la vie nationale et même internationale, vous trouvez des sortants du Prétanais. Le Prétanais, c'est une excellente école qui forme des produits de qualité. Il y a un chronogramme qui est en train d'être fait puisque les panélistes, en dehors de leurs activités internes propres à l'AMICAL, aussi ont des activités professionnelles et on essaie de coordonner le tout. Et peut-être que les prochaines conférences auront lieu au mois d'octobre, au mois de novembre, puisque l'année du centenaire se termine au mois de décembre.